Générique 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 Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h en ce samedi 25 novembre. Voici les grands titres qui seront développés dans cette édition. L'hommage au prince Régné III se poursuit en cette année de célébration de son 100e anniversaire. Le prince Albert II et la princesse Stéphanie étaient aujourd'hui sur la commune de Paye pour l'inauguration officielle de l'avenue Prince Régné III de Monaco. Ils étaient également côte à côte vendredi soir pour assister à la pièce de théâtre Les Jours Heureux, présentée par le studio de Monaco au Théâtre des Variétés, une pièce dans laquelle le prince Régné III avait joué lorsqu'il était lycéen. Aujourd'hui se tenaient les assises monégasques de l'autisme et du handicap mental au lycée technique et hôtelier à l'initiative de l'association Monaco This Is Power. Le professeur Catherine Barthélémy, psychiatre, sera notre invité pour faire le point notamment sur les avancées de la recherche sur le trouble du spectre autistique. Les résultats sportifs du week-end avec la lourde défaite de la SMFC face au PSG, 5 buts à 2. La victoire en Euroleague de la Roca Team face au Vitoria Bascogna, 77 à 75. Et en Formule 1, Charles Leclerc a réussi le deuxième temps des qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi. Une première, l'Apéro des Étoiles a eu lieu vendredi soir en marge du Salon de la Gastronomie. Ce dîner d'exception a permis de collecter des fonds au profit de la Fondation Flavien. Notre deuxième invitée sera l'une des têtes d'affiches du Monte Carlo Jazz Festival. La journaliste et chanteuse Karine Giocturam est venue rendre hommage à Nina Simone sur la scène de la Salle Garnier. Et puis comme chaque samedi, direction les Etats-Unis avec la chronique des US d'Alexandra Pagny consacrée à une tradition qui tient très à cœur aux Américains, Thanksgiving. Mais débutons donc ce journal avec de nouvelles célébrations s'inscrivant dans le cadre de l'hommage au Prince-Régnier III dont on célèbre cette année le 100e anniversaire. La commune de Pei, qui a toujours eu des liens étroits avec Monaco, a officiellement inauguré aujourd'hui l'avenue Prince-Régnier III de Monaco en présence du Prince Albert II et de la Princesse Stéphanie, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage signé Émilie Thérasson et Alex Savial. Un, deux, trois. La nouvelle avenue Prince-Régnier III de Monaco a été inaugurée ce matin devant l'entrée du golfe de Monte Carlo à Pei. Un hommage qu'a souhaité rendre la commune au Prince-Baptisseur. L'idée, elle est venue simplement parce qu'à Pei, nous avions des places, des lieux dédiés au prince et princesse de Monaco et nous n'en avions pas pour le Prince-Régnier III. Donc l'idée est venue de dénommer cette route dite du golfe en avenue Prince-Régnier III de Monaco. Ce changement de nom s'inscrit dans les commémorations du centenaire de la naissance du Prince-Régnier III et souligne les liens historiques entre Monaco et Pei. Les liens historiques entre Pei et Monaco sont anciens, sont profonds. On pourrait même dire que Monaco, en tout cas sous la souveraineté des Grimaldis, n'existerait pas sans le geste des consuls de la commune de Pei qui ont cédé à Gênes leurs droits sur Monaco. Et comme les Grimaldis étaient une famille patricienne de Gênes, ils sont évidemment venus à Monaco parce que Monaco était devenue la forteresse frontière de la République de Gênes. Et ensuite, évidemment, pour le Prince-Régnier, c'est l'installation de sa famille, de sa résidence secondaire à Rocagel en 1957, qui en a fait un payasque parmi les payasques pendant toute sa vie. Et pour encore plus souligner ce lien entre la famille Grimaldis et la commune de Pei, le maire a souhaité offrir des rameaux d'Olivier Centenaire au Prince-Souverain. L'hommage encore au Prince-Régnier III. Alors qu'il était jeune lycéen à Montpellier, il avait joué dans la pièce « Les jours heureux » de Claude-André Puget. Et c'est cette même pièce que viennent de reprendre les studios de Monaco au Théâtre des variétés. Justin Adèle, Alban Jean-Gembre, Clélia Renaud, Arnaud Imbert y ont assisté. Qu'est-ce qu'il va prendre Olivier ? Pour que ça colle, il faut que Francine et Bernard marchent aussi. Pas de doute, il faut même commencer par là. Oui, mais alors voilà ce que tu vas faire. Pourquoi est-ce que vous taisez lorsque j'arrive ? Je vous dérange ? En 1942, le Prince-Régnier III, encore étudiant, avait participé à cette pièce. Son rôle, Bernard Gassin, joué ici par un jeune homme avec des bretelles. Des jeunes comédiens du studio de Monaco qui ont l'honneur de jouer devant le Prince-Souverain, cette comédie en trois actes et quatre tableaux. Une pièce où trois jeunes gens et trois jeunes filles jouent à un cache-cache amoureux dans la maison de vacances où leurs parents les ont laissés. Une mise en scène plus moderne que l'original pour près d'une heure quarante de spectacles. Notre metteur en scène, Ariane Alban, en a sorti quelque chose de frais, de sympathique et à la fois ça a permis à nos jeunes comédiens, notamment le groupe des adolescents, de monter sur scène pour la première fois. Une première fois pour incarner les rôles d'une pièce symbolique, une manière de se remémorer une partie de la vie du Prince-Régnier qui trouvait à Montpellier des jours heureux dans le théâtre. Oui, une pièce que vous pourrez découvrir très précisément le 1er janvier à 15h sur notre antenne. Aujourd'hui, se tenaient au lycée technique et hôtelier les quatrièmes assises de l'autisme et du handicap mental. Un rendez-vous d'informations et de partage d'expériences pour les professionnels réunis autour de l'association Monaco Disease Power. Devant un parterre de familles et de professionnels de la santé notamment, les intervenants se sont penchés sur la question de la science au service de la personne. Catherine Barthélémy, psychiatre et physiologiste, co-organisatrice de ces assises, est avec nous ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir. Nous allons évoquer avec vous les principaux enjeux de la prise en charge de l'autisme aujourd'hui. Mais peut-être tout d'abord un état des lieux. Que recoupe le terme d'autisme ? On parle du trouble du spectre autistique. Et combien de personnes cela touche-t-il ? Alors, on est maintenant sur des chiffres qui sont 1 à 2% de personnes qui sont concernées dans notre population et qui présentent des handicaps qui sont liés à des fonctionnements particuliers de leur communication avec les autres et puis aussi de leur adaptation à la vie courante, à l'environnement, avec des difficultés à percevoir, à percevoir avec des sensibilités particulières au bruit, à la lumière et au changement. Et pour une bonne prise en charge, il faut peut-être aussi mettre en place tout d'abord une détection plus précoce possible encore ? Alors, les progrès, grâce à la recherche médicale, ont permis vraiment de définir un certain nombre de signes qui nous permettent d'agir tôt pour prévenir. Qu'est-ce que j'entends par là ? Dès les premiers mois de vie, et à partir de, je dirais, 12-18 mois, il est possible d'observer chez ces enfants des réactions particulières à l'environnement, l'absence d'orientation de regard vers les autres, des réactions très très fortes à certains bruits et au toucher, et puis un développement, on va dire, particulier ou retardé dans le domaine du développement du langage et de la communication avec les autres. Et ce repérage précoce, maintenant, a été diffusé dans un certain nombre de manuels qui sont largement diffusés auprès des personnels de la santé, de la santé, les médecins, les puéricultrices et les personnels des crèches, par exemple, pour référer ces enfants qui ont ce qu'on appelle un écart au développement vers des spécialistes qui vont faire le diagnostic. Et l'un des principaux enjeux de la recherche aujourd'hui, c'est de permettre de mieux comprendre aussi l'origine de l'autisme. Bien entendu, il y a beaucoup de recherches en biologie et en particulier sur le fonctionnement du cerveau pour mieux comprendre pourquoi ces enfants réagissent de manière différente à l'environnement. Ce qui est maintenant mieux éclairé, c'est le fonctionnement de certains réseaux à l'intérieur du cerveau qui, depuis la naissance et même avant, fonctionnent différemment chez ces enfants et les empêchent de décoder, comme les autres enfants, les signaux qui viennent d'autrui, la parole et aussi les échanges et la motricité pour se développer comme les autres enfants. Donc, ces écarts au développement qui amènent à un diagnostic précoce offrent la possibilité pour ces enfants d'être pris en charge, on va dire, par des équipes spécialisées, aussi bien dans des services publics qu'en libéral, pour offrir de l'éducation et des rééducations de toutes ces fonctions. Oui, justement, quelle est la nature de la prise en charge ? C'est une façon de développer les capacités personnelles, la prise en charge aujourd'hui ? Absolument, absolument. Ça se base sur une évaluation des possibilités de l'enfant. Au lieu de regarder ce qui ne va pas, on regarde ce que l'enfant sait faire et à partir de ce qu'il sait faire, on va développer des capacités nouvelles. Autrement dit, cette éducation, ces rééducations, vont lui permettre de se développer de manière optimale et de rattraper ce qu'on appellera le parcours, de rattraper au mieux le parcours optimal du développement chez un enfant, entre guillemets, ordinaire du même âge. Oui, et ce matin aux Assises, vous avez évoqué la question notamment des apprentissages scolaires et plus généralement de l'intégration aussi des enfants autistes. Alors c'est un point très très important, c'est que le collectif, la vie en collectivité pour ces enfants est un point très positif pour soutenir leur développement et en particulier social, bien entendu, et puis aussi le langage. Et puis il y a aussi l'importante question de l'accompagnement des familles, des proches qui se trouvent bien souvent démunis. La famille qui autrefois était considérée, entre guillemets, comme coupable du trouble est maintenant inscrite comme partenaire dès le départ de la prise en charge avec une formation, un accueil des familles et le développement d'outils qui sont partagés dans les différents espaces de vie pour promouvoir la communication et l'adaptation de ces enfants. Merci professeur Barthélémy d'avoir été notre invitée alors que se sont tenus aujourd'hui les assises monégasques de l'autisme et du handicap mental. Merci beaucoup. Au chapitre de la santé toujours, cette belle récompense pour la Croix-Rouge monégasque. La Fédération internationale des organisations de donneurs de sang lui a remis le mérite international du sang. Je vous propose d'écouter le président de la fédération, le docteur Abdelmalek Saïa. La médaille de mérite, c'est une motivation et une reconnaissance en même temps. Donc c'est une motivation et une reconnaissance par rapport au travail accompli par les membres de la Croix-Rouge et le travail duquel s'inspire toute l'humanité en matière d'éthique et de travail volontaire et non rémunéré. Donc la Fédération internationale des organisations de donneurs de sang se fait un grand honneur d'honorer la Croix-Rouge par une médaille de mérite internationale. Le président de la Fédération internationale des organisations de donneurs de sang a été interrogé par Justin Adel. Les sports et des fortunes diverses pour les clubs de la principauté. En basket, la Roca Team s'est imposée de peu mais s'est imposée tout de même 77 à 75 face au Vitoria Baskogna. Mike James a une fois de plus dynamité l'attaque monégasque alors que Jaron Blossom Game a libéré l'équipe en inscrivant le panier gagnant à la toute fin du match. Les basketteurs monégasques occupent la sixième place du classement d'Euroleague. Du côté de la SMFC, la soirée a viré au cauchemar à Paris. Les hommes d'Adi Uther ont encaissé cinq buts alors qu'ils en ont marqué deux. Ils sont quant à eux avant la fin de la treizième journée troisième de Ligue 1 derrière Nice et le PSG. A Abu Dhabi se sont jouées aujourd'hui les dernières qualifications de la saison et c'est Max Verstappen, déjà assuré du titre mondial qui a réalisé le meilleur temps des qualifs. Il s'empare donc de la pole position et partira juste devant Charles Leclerc. Le monégasque a décroché le deuxième temps des qualifs. Le Grand Prix d'Abu Dhabi est à suivre demain à partir de 14h. La toute première édition de l'Apéro des étoiles s'est déroulée en parallèle du salon Monte Carlo Gastronomie sous le chapiteau de Fontvieille vendredi soir. Un dîner de 60 couverts organisé par la Fondation Flavien en collaboration avec les plus grands chefs de la Principauté et de la région dont le chef étoilé Mauro Colagreco, parrain de l'événement. C'est un reportage d'Anna Isriu et Arnaud Imbert. L'événement était immanquable sous le chapiteau de Fontvieille. Les couleurs orangées de la Fondation Flavien ont pris place pour célébrer la toute première édition de l'Apéro des étoiles. Un dîner gastronomique de 60 couverts au profit de l'Association de lutte contre les cancers pédiatriques. C'est une idée qui a germé suite au décès du chef Joël Robuchon, chef étoilé, qui a rejoint Mon Étoile et d'autres étoiles. Et de là, je dis, tiens, pour avoir des personnes que j'aimerais avoir à ma table, si je peux dire, on a prévu une table à rallonge pour mettre d'autres personnes. Suite à cette idée, Denis contacte le chef Joël Garrault qui, à son tour, parvient à réunir les plus grands chefs de la Principauté, tous sensibles à la cause de la Fondation. C'est un vif succès parce que tout le monde se sent, on va dire, concerné par cette très belle action qu'ils font aujourd'hui pour la Fondation Flavien. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir et un honneur de faire ça pour la Fondation, avec 18 chefs qui ont répondu présents. Alors, je ne connaissais pas la Fondation. C'est grâce à Joël qui m'a fait part de son invitation que j'ai commencé à m'intéresser. Et bien sûr, je savais qu'il ne m'appelait pas pour n'importe quoi. Il m'appelait pour une vraie cause. Et voilà, tout de suite, en tant que père, en tant que défenseur d'une cuisine qui nourrisse l'âme, l'esprit et le bien-être, j'ai dit tout de suite oui et je suis très honoré de son invitation. Exactement. Ça a été, pour l'anecdote, le premier chef qui m'a répondu. Un soutien non négligeable, tout comme la convention récemment signée entre la Fondation, le gouvernement monégasque et l'hôpital de la Timone à Marseille pour le traitement des tumeurs du système nerveux central chez les enfants. Elle a de multiples casquettes qui lui valent d'être autant appréciées par les téléspectateurs qui suivent ses journaux ou par les mélomanes qui viennent l'écouter chanter. Karine Giocturam fait partie de l'affiche de l'édition 2023 du Monte Carlo Jazz Festival. Nous l'avons rencontré, tout sourire entre deux répétitions à la salle Garnier. Bonsoir Karine Giocturam. Bonsoir. Vous êtes sur la scène du Festival de Jazz de Monte Carlo, artiste, chanteuse, journaliste sur M6, beaucoup d'activités donc. Mais deux passions en parallèle, le journalisme, la musique. Cela concourt à votre équilibre et ces deux passions se nourrissent l'une l'autre. Oui, tout à fait, parce que finalement, après une mûre réflexion, ce que souvent on me disait, mais oui, mais si tu devais choisir, c'est impossible pour moi de choisir. La musique complète, le journalisme qui complète la musique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit toujours de transmission. Alors, c'est une grande voix, une légende. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à cet hommage à Nina Simone dans l'album que vous présentez ? Je dirais que vous alliez me dire, mais qu'est-ce qui vous a pris ? En fait, Nina Simone, c'est évidemment une inspiration immense pour moi. C'est un modèle absolu, à la fois en tant qu'artiste et en tant que personne. Et lorsque Dominique Fillon, le pianiste de jazz et ami de longue date, m'a proposé de rendre hommage à Nina Simone, je n'ai pu qu'accepter. Et Nina Simone, c'est une opportunité incroyable de se rencontrer soi-même. Parce qu'elle ne vous permet pas de vous reposer sur des artifices. Elle vous oblige à être authentique. Et c'est un cadeau et un honneur, bien sûr, de pouvoir la reprendre et de faire revivre comme ça son répertoire. Oui, parce qu'il y a les titres les plus connus de Nina Simone, d'autres peut-être un peu moins. Et puis cet hommage se traduit aussi par un titre, Le vent des rêves, à travers lequel vous racontez un peu l'histoire de Nina Simone. C'est votre touche personnelle. Oui, tout à fait. C'est une façon de contextualiser, non pas en tant que journaliste, en donnant des éléments, des données, des informations, mais en racontant un contexte de manière poétique, de manière à ce qu'on comprenne mieux l'œuvre de Nina Simone et plus encore que son œuvre, sa colère, parce que c'est vraiment un défil rouge de sa carrière et de son répertoire, de sa vie, et de comprendre aussi quelle était l'atmosphère de son époque et pourquoi elle était en colère. Plus généralement, en tant qu'artiste, Karine, vous n'interprétez pas seulement. Vous écrivez, pour vous, pour d'autres. Ce sont des textes seuls au départ ou des textes que vous adaptez à une mélodie ? Qu'est-ce qui vous guide dans ce travail d'écriture ? Ah, tout ! Parfois, j'ai une mélodie qui me vient. Parfois, c'est un texte. Parfois, les deux en même temps. C'est vraiment le principe de l'inspiration. Parfois, je suis obligée de fermer le robinet parce que j'entends de la musique tout le temps dans ma tête, ce qui, je crois, est le cas de tous les artistes, en tout cas, au moins de tous les musiciens. Il faut toujours laisser ce canal-là ouvert et recevoir, en tout cas, quand on est prêt, parce qu'on n'a pas toujours l'espace pour ça, mais en tout cas, quand on est prêt de pouvoir poser les choses et de les recueillir. J'appelle ça recueillir parce que pour moi, l'inspiration, parfois, on l'attend et puis elle ne se présente pas et c'est à d'autres moments qu'elle arrive. Donc, on recueille quelque chose qui circule. Vous avez écumé les clubs de jazz parisiens. Vous les connaissez presque tous. Vous produisez à Monaco, à la Salle Garnier, un lieu mythique. Incroyable. Que vous inspire cet opéra et sa beauté ? C'est très intimidant et très excitant à la fois. Intimidant parce que le lieu est magnifique. Magnifique, merveilleux, spectaculaire. Je ne sais pas quel terme, quel adjectif lui correspond le mieux. Probablement tous en même temps. En plus, dans le cadre du Monte Carlo Jazz Festival, c'est comme un rêve qui se réalise. Merci beaucoup, Karine Galturam. Merci à vous. Merci de m'avoir invitée. Le Monte Carlo Jazz Festival se poursuit ce soir avec Macy Gray. Et dimanche, avec un visage que l'on connaît bien sur Monaco Info, qui est également au cœur de l'un de nos podcasts, Alex Jaffray, qui va vous proposer un voyage à travers la bande-son de votre vie demain à 17h30 à la Salle Garnier. Prenons la direction des États-Unis où nous allons retrouver Alexandra Pagny pour un éclairage sur l'une des fêtes les plus importantes pour les Américains. Thanksgiving était célébrée cette semaine. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir à vous. Vous l'avez dit ici, Thanksgiving est presque autant important que Noël. C'est un jour férié. Les administrations sont donc fermées. Et contrairement au reste de l'année, même à New York, la plupart des commerces ferment aussi. C'est dire l'importance de cette fête. Mais que célébrons-nous exactement ce jour-là ? Il s'agit maintenant d'une journée placée sous le signe de la gratitude et de la reconnaissance. Selon les historiens, l'origine de cette fête remonte à 1621, lorsque des colons anglais, appelés les Pères Pèlerins, auraient partagé un repas avec des Amérindiens pour célébrer leur excellente récolte et leur survie après un hiver très rude. C'est sous le président Franklin Roosevelt que la date est fixée au 4e jeudi du mois de novembre en 1939. Aujourd'hui, c'est avant tout l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis autour d'un copieux repas, dont le plat principal est traditionnellement une dinde rôti avec sa sauce cranberry. En accompagnement, on retrouve généralement de la purée de pommes de terre ou de patates douces, des haricots verts et en dessert. On a le choix entre plusieurs tartes, à la citrouille de saison, aux pommes ou noix de pécan, selon les goûts. Selon la Fédération nationale de la dinde, oui, c'est une fédération qui existe ici. 88% des Américains en consommeraient chaque année ce jour-là. Pour le département américain de l'agriculture, cela représente 46 millions de volatiles. Et vous avez déjà dû voir ces images, mais chaque année, deux dindes sont graciées par le président américain. So happy Thanksgiving, God bless you all and may God protect our troops. Autre grande tradition de Thanksgiving à New York, pour tous ceux qui n'en profitent pas pour s'échapper de la ville pour un long week-end, l'on se rend en famille à la parade de Macy's et ses fameux ballons géants. Il s'agit cette année de la 97e édition, une tradition qui a été créée par l'enseigne de Grand Magasin 1924 et diffusée à la télévision dans tout le pays pour une durée de 3h30 cette année. Je suis allée à la rencontre de quelques New-Yorkais pour leur demander comment eux fêtaient Thanksgiving. On les écoute. Thanksgiving représente famille et amis et beaucoup de la nourriture. Et c'est la meilleure partie de ça. Ça représente pour moi une union de l'amour et de la france. Donc je suis généralement avec les amis et je suis généralement avec les amis et avec leurs familles. Donc c'est magnifique d'une manière où je ne mets pas d'émotion et je ne mets pas d'attachement à ça. Mais c'est juste bien avec les gens que vous aimez et à partager une meal. Thanksgiving est un typique d'américain de l'américain. C'est un ami d'américain. Unlike les autres d'américains d'américain, une simple façon de comprendre ceci c'est qu'il n'y a pas d'américain d'américain. Mais les restaurants sont openés à Christmas, ils sont openés à Easter, ils sont openés à d'autres jours. Mais ils ne sont pas d'américain parce que c'est une fête de famille. Je suis généralement juste grateful pour tout le monde qui est autour de moi, famille, amis, et se réveiller tous les jours, manger de la nourriture et vivre une vie healthy. Et si de notre côté, en Europe, ne fêtons pas Thanksgiving, une partie de cette fête est bel et bien arrivée jusqu'à nous car le lendemain, comme l'ensemble des Américains, nous avons nous aussi à présent les promotions de Black Friday, suivies depuis quelques années par le Cyber Monday, un week-end où l'on retrouve un très grand nombre de promotions dans les magasins. L'occasion de débuter les achats de Noël, bien sûr. Du côté des prévisions météo, à Monaco, les belles journées ensoleillées vont-elles se poursuivre et qu'attendre des températures ? Réponse avec vous, Justin Adèle. Bonsoir. Bonsoir Patricia, la fraîcheur est de retour. Elle va s'installer tout au long du week-end pour cette fois-ci durer dans le temps. Malgré un grand soleil, les températures ne dépasseront pas les 12 degrés et un ressenti de 9. Les minimales seront de 7 degrés même si le ressenti pourrait faire descendre cette température aux alentours de 5 degrés. Concernant la température de l'eau, ça ne bouge pas. 17 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 7h36 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 16h58. En ce 26 novembre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à toutes les Delphines. Merci Justin. Nous vous retrouverons tous les deux demain à 18h30 pour votre édition dominicale. Mais d'ici là, passez une belle soirée, un bon dimanche. Et pour nous quitter, les photos de Manuel Vitali sur le 36e tournoi international d'Épée Homme qui se dispute tout au long du week-end à Monaco. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501